Tape 3 W subit d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Mes élèves, comment ça va ce matin? J'espère que vous êtes d'attaque pour la leçon de correspondance graphophonologique qui va porter aujourd'hui sur le son B Alors, tout le monde est en forme Et le matériel aussi, le petit matériel aussi est prêt J'espère Donc, ardoise, pré-éponge Excellent Alors, on va commencer par la révision Forme des mots corrects à partir des syllabes suivantes Donc, on vous a donné des syllabes ici qu'on a mélangées Maintenant, on vous demande maintenant pour chaque série de syllabes de former le mot correct Alors, sur les ardoises Oui Donc, vous pouvez écrire le mot directement alors sur les ardoises Donc, à partir de ces syllabes mélangées former des mots qui sont corrects qui ont du sens, évidemment Oui Les trois Vous allez faire les trois Alors, il faudra bien identifier les syllabes Donc, essayez de les arranger maintenant pour avoir un mot correct N'est-ce pas ? À demain Très bien C'est bon déjà ? Aji, qui a terminé ? Montre-moi, Aji Très bien, Aji C'est excellent C'est excellent, Aji Et les autres ? Ah, c'est bon, tout le monde a terminé Donc, levez les ardoises Levez Ah, c'est très bien Qui va venir au tableau maintenant pour corriger ? Qui va venir au tableau ? Aji, Aji, tu viens au tableau ? Oui Donc, d'abord, tu vas lire les syllabes Donc, on a la syllabe « tu » On a la syllabe « re » Et on a la syllabe « voix » Alors, ces trois syllabes-là peuvent donner quel mot correct ? Aji « vois-tu re » Très bien, Aji Ken Donc, ces trois syllabes-là peuvent donner le mot « vois-tu re » C'est très bien Suivant, qui va venir ? Oui, Mahmoud Mar, tu viens pour le deuxième mot Très bien Mar, tu vas lire les syllabes d'abord On a la syllabe « ma » Donc, ici « ka » « de » Et « re » Alors, associer correctement Ça donne quel mot ? « Mahmoud » « kamara de » Très bien, Mahmoud Ça va donner « kamara de » Très bien, Mahmoud Suivant maintenant Oui, Binta, tu viens Binta Donc, tu vas lire les syllabes ici On a « vi » On a « zion » Et on a « re » Très bien, Binta Associer correctement Ça va donner « révision » Comme ce que vous êtes en train de faire Donc, ça donne « révision » C'est très bien Révision Donc, c'était la révision Maintenant, on va passer à la leçon du jour Alors, qu'est-ce qu'on a ici au tableau ? Qu'est-ce qu'on a au tableau ici ? Oui, Anastine On a une phrase Qui commence par une lettre majuscule Et se termine par un point Très bien Qui va lire la phrase ? Pap, tu lis la phrase Aram habite dans une grande maison Très bien Aram habite dans une grande maison On parle de qui ici ? Oui, c'est d'une à deux Aram Où est-ce qu'elle est Aram ? Où est-ce qu'elle habite du mois ? Oui C'est dit dans une grande maison Donc, sa maison n'est pas petite Elle est grande Alors, on écoute bien la phrase ici On relit silencieusement Maintenant, vous allez sortir dans cette phrase Un mot où on entend le son du jour C'est-à-dire B Un mot où on entend le son B dans cette phrase-là Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il y a un mot ou bien deux mots Où on entend le son B ici ? Dans cette phrase Dans cette phrase Oui, Awa ? Awa dit grande Ah bon, Awa ? Grande On n'a pas dit grande B On a dit grande Awa Relis encore Relis la phrase encore Est-ce qu'il y a un mot où on entend le son B ici ? Pas voix mais entend plutôt Vous allez bien le prononcer Oui Bien Si tu veux Si dit oui Habite Très bien, si dit Habite Alors sur les adroises, rapidement Vous tracez un chemin et vous écrivez le mot Habite Donc habite, on entend le son On entend quel son ? On entend le son B On le voit mais on l'entend bien Le son B Alors sur les adroises, vous écrivez Habite Un script Comme un cursif Vous l'écrivez en script Comme un cursif Moi j'ai écrit en cursif Je vais reprendre en cursif Vous aussi, vous allez écrire Un cursif Mais aussi, vous allez écrire Habite Un Un script Correctement sur les adroises Correctement sur les adroises Un script comme un cursif Habite C'est bon ? Habite Un script Comme un cursif sur les adroises Ça y est, c'est fait ? Voilà C'est bon C'est correct Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec le mot ? On va essayer de le séparer en syllabes On va essayer de séparer ce mot-là en syllabes Allons-y ensemble, notre procédé ? Habite On reprend encore ? Habite On entend combien de syllabes ici ? Oui, ça ? Trois syllabes On entend trois syllabes C'est très bien Alors, vous allez séparer les syllabes et les numéroter On entend trois syllabes Donc, vous les séparer maintenant Et vous les numéroter sur les ardoises Habite On sépare et on numérote sur les ardoises C'est bon ? On sépare bien et on numérote Terminé C'est très bien Levez Très bien C'est excellent Alors, qui va venir séparer et numéroter ? Qui va venir séparer et numéroter ici au tableau ? Oui Babacar Babacar, tu viens ? Oui Donc, on a ici A Donc, A ici Qui est là Qui est la première syllabe Donc, on met un Ensuite, on a Bi Très bien Babacar Qui est la deuxième syllabe Et on met quoi ? On met deux Et enfin, on a deux Oui, Babacar Qui est la troisième syllabe Et on met trois Donc, bien séparer et bien numéroté N'est-ce pas ? Donc, dans ce mot, on a trois syllabes Alors, maintenant On va prendre quoi ? Nos éponges On prend nos éponges Tout le monde en a ? Sauf qui encore ? Sauf qui ? Ah ! Alors, là C'est la révolution Sidi a amené une éponge aujourd'hui Il faut l'applaudir Sidi a amené une éponge Très bien Magnifique Sidi Alors, on lève les éponges Alors, vous allez effacer La première syllabe Vous effacez la première syllabe Donc, on efface Oui, Antha Tu viens effacer Très bien Sur les ardoises Alors, Antha On efface la première syllabe C'est très bien Antha Alors, dans quelle syllabe aussi On n'entend plus On n'entend pas B Le son B Donc, dans la première syllabe On n'entend pas le son B Et dans la troisième syllabe Est-ce qu'on entend le son B ? Non Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On efface La troisième syllabe On l'efface La troisième syllabe Très bien fait Baiberem Tu viens effacer la troisième syllabe Au tableau ? Oui Baiberem Très bien On efface la troisième syllabe Très bien Alors, qu'est-ce qui reste ? Quelle est la syllabe qui reste ? Oui Ibrahim La syllabe B Très bien C'est la syllabe B qui reste Mais nous Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui ? C'est le son Oui, Théodore B C'est le son B Alors, qu'est-ce qu'on doit effacer ici pour avoir le son B ? Oui Qu'est-ce qu'on doit effacer ? Oui, Adjiken I On efface I Très bien Donc, on efface ici I Très bien Alors, effacer I Tout le monde ? Qui va venir effacer I au tableau ? Oui, Khadi ? Khadi, tu viens effacer ? Voilà On efface le son I Qu'est-ce qu'il nous reste au tableau ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est B Très bien, le son ? Quelle est la position de B dans l'alphabet ? C'est là ? Quelle est la position de B dans l'alphabet ? Oui, où est-ce qu'il nous ? C'est la deuxième lettre de l'alphabet ? Donc, c'est B Très bien A B Alors, je m'appelle B Là-bas Et je fais Je fais B Je m'appelle B Je fais B Très bien On efface proprement les adoises Maintenant, on va écrire le son B En script, en cursive et en lettres capitales En script, en cursive et en lettres capitales Alors, en script Voilà C'est ce qu'on appelle B ici Donc, un trait vertical et un demi rond Très bien Un trait vertical Un demi rond Un trait vertical Un demi rond Très bien Un trait vertical Un demi rond Ça, c'est le son B en script Maintenant, en cursive En cursive, c'est comme le Mais il y a une barre Très bien Donc, B En Cur Sive B en cursive Et enfin, B en lettres capitales B en lettres capitales Donc, on a le son B en lettres capitales Donc, vous allez maintenant transcrire rapidement sur vos adoises correctement Avec trois chemins, vous écrivez le son sur vos adoises correctement Le son B sur vos adoises correctement Le son B sur vos adoises C'est bon ? Oui, c'est bon C'est très bien Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Vous allez me donner des mots Des mots Où on entend le son B En ces différentes positions Lesquelles qu'on a déjà appris en classe Lesquelles ? Lesquelles, oui Amta Position initiale Très bien Amta Quelle position encore avons-nous appris en classe ? Oui, Suleyman Position médiane Très bien, Suleyman Et enfin Quelle est la position qui reste ? Oui, Suley La position finale Donc, vous allez donner des mots Avec le son B En ces différentes positions On va commencer par la position initiale Alors, par la position initiale Oui Oui, Fallou Tu donnes le son B Bale Très bien, Fallou Donc, Bale Sûrement, Fallou aime beaucoup le football Donc, on a Bale ici On a Bale Quel autre mot vous allez donner encore ? Avec le son B En position initiale On peut trouver quel mot ? Oui Omar On a Bille Très bien, Omar Omar aussi aime beaucoup les billes Voilà On a le mot Bille Quel autre mot avons-nous encore ? Donc, on a Bale On a Bille On a quoi ? On a Oui 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 Aminata Banque Très bien Aminata Aminata a dit Banque Tout le monde veut aller à la banque actuellement Aminata a dit Banque Quel autre mot peut-on avoir ici encore ? Quel autre mot peut-on avoir ici ? Oui Oui Elle a dit Banane Elle aime beaucoup les bananes Donc, on a ici Le mot Banane C'est bon Maintenant, on va trouver des mots Où le son B est en position médiane Oui On peut avoir quel mot ? Où le son B est en position médiane Oui Marmout On peut avoir corbeille Très bien, marmout Corbeille Corbeille Où le son B est en position médiane On a corbeille Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore ? Oui Oui, ici on a robinet Très bien, ici on a robinet C'est très bien Robinet Quel autre mot encore ? Réfléchissez Où le son B est en position médiane Oui, Christian Christian, on a quoi ? Tableau Christian nous dit tableau Très bien, Christian Tableau Très bien Donc, tableau Où le son B est en position médiane Alors, donnez-moi d'autres mots Ou bien, qui va se lancer Qui va se lancer pour nous donner Oui Oui Arabe Kabine Très bien, arabe Donc, ka Bine Ou mot Où le son B est en position médiane Mais non Des mots Où le son B est en position finale Et en position finale On peut avoir quoi ? On peut avoir quoi ? Oui, Ernestine Derobé Très bien, Ernestine Derobé Derobé Très bien, Ernestine Derobé Où le son B est en position finale Quel autre mot on peut avoir encore ? Quel autre mot ? Oui, fat bintou Courbe Très bien, fat bintou Courbe Courbe On peut avoir courbe C'est très bien fat bintou Oui Oui, binette On peut avoir quoi ? Binette On peut avoir arabe Très bien, arabe Oui Pourquoi pas fat bintou Arabe Très bien Quel autre mot encore ? Quel autre mot peut-on avoir ici ? Oui Quel autre mot ? Oui, fat bintou On peut avoir cartable Très bien, fat bintou Car Table Alors Je pense que c'est bon Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va essayer de mettre en relief le son B dans ses différentes positions Alors, qu'est-ce qu'on fera ? On va entourer tout simplement Qui va venir entourer le son B ici ? Le son B Qui va venir entourer le son B sur la première série ? Oui Falou Tu viens ? Donc, falou Voilà B ici en position initiale Très bien Falou B en position initiale encore Très bien B en position initiale Et enfin B en position initiale C'est magnifique Qui va venir maintenant ? Entourer le son B dans la deuxième série Où c'est en position médiane ? Qui va venir ? Entourer Oui Antoinette Tu viens ? Très bien Antoinette On a ici B Très bien Antoinette En position médiane On a B encore ici En position médiane Antoinette Oui On a B En position médiane Et enfin On a B En position médiane C'est très bien Très bien Alors Dans la dernière série Où B est en position finale Qui va venir Entourer Qui va venir Entourer Ici Oui Donc Aïda Aïda tu viens ? Voilà Aïda va venir Entourer Très bien On a B ici On a B On a B Et enfin On a B Très bien Alors Quelle est le son Qu'on étudie aujourd'hui ? On étudie le son B Donc le son B Qui fait partie De l'aide de l'alphabet La deuxième lettre de l'alphabet Je m'appelle B Et je fais B Donc ainsi C'est terminé Cette leçon de correspondance Graphophonologique Je vous donne rendez-vous Tout de suite Pour une autre séance A École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Pas au École au Sénégal